Je vais inviter maintenant Joël à nous partager un petit témoignage. Joël, je t'invite à t'avancer en lien au parcours Alpha, qui est aussi une occasion qui nous est donnée de goûter à la révélation de qui est Dieu. Alors, Joël, je voudrais commencer par te demander, qu'est-ce que tu faisais les dimanches, il y a un an et demi ? C'est toujours intéressant. Principalement, je me levais le plus tard possible pour ne pas que ma mère me voie jusqu'à ce qu'elle parte à l'église. Ensuite, une fois qu'elle était partie, je me levais, je gameais le plus longtemps possible. Puis quand elle revenait, elle disait « Ok, on commence notre journée, la gang. » Ça commençait vers 11h30, midi, quoi. Oui, 11h30, midi, elle revenait. Et puis, s'est passé quelque chose dans ta vie à un moment donné pour que tu sois là ce soir ? Oui. Je me suis fait inviter à aller à un pèlerinage à Medjugorje à l'été 2018. Puis là-bas, j'ai vraiment vécu une expérience de conversion assez incroyable. À plusieurs reprises, j'ai ressenti Dieu, j'ai découvert Dieu. Puis quand tu es revenu ici, tu as eu le goût de venir à l'église ? C'était quand même particulier. Je venais de vivre des expériences super fortes, ça fait que j'avais envie de les revivre chez moi. Puis je me suis dit « Ah, l'église, c'est probablement la place pour… » Ce n'est pas la place pour vivre des choses exceptionnelles, quoi. On s'entend. Mais c'est ça, je suis arrivé, puis en même temps, c'était le début de l'université, fait que je suis arrivé à Québec un peu perdu, puis j'ai réalisé que je n'avais pas de communauté non plus pour en parler tant que ça. Fait que c'est ça, j'ai abouti ici. Tu as abouti ici. Puis qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bien, c'est ça, j'y vais à la maison des gars, puis là, on m'a dit « Ah, tu devrais aller découvrir la paroisse de Saint-Thomas, pas mal toute la gang, on va là ». Fait que j'ai dit « Bon, OK ». Puis là, après la première homilie, j'ai réalisé que je n'avais aucune connaissance de catéchèse. J'avais tout fait, mes sacrements et tout, parce qu'on me l'avait demandé. Puis comme ma mère était très impliquée, tout le monde s'imaginait que j'avais les connaissances pour faire les sacrements. Alors, je n'ai pas eu de catéchèse ni rien. Puis par la suite, j'ai fait « Hi, je suis dans le trouble en ce moment, je ne peux pas refaire ma confirmation une deuxième fois ». Fait que j'ai demandé au père Brice si je pouvais faire le parcours des confirmants avec les confirmants. Puis elle m'a dit « Bien, ça ne marchera pas là, je ne peux pas vraiment te faire faire ça. » Si tu veux, il y a le parcours Alpha qui pourrait t'être utile. Tu pourrais découvrir l'équivalent de ce que le parcours de confirmation ferait. Qu'est-ce que tu as vécu dans Alpha? Principalement, ça m'a surpris. Je m'attendais à des enseignements un peu comme dans des catéchèses traditionnelles. Puis c'est vraiment plus des moments de partage, des moments de découverte de la foi à travers les autres. J'ai réussi à me faire une communauté. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, découvrir des gens puis avoir des épaules sur qui compter. Ça, ça m'a vraiment touché. Puis aussi, j'ai réussi à comprendre un petit peu. Puis ça m'a vraiment comme offert des lignes directrices pour savoir comment lire la Bible, apprendre à prier, la puissance du Notre-Père d'ailleurs. Ça fait que Alpha m'a beaucoup guidé dans la prière et la lecture. Et aujourd'hui, tu es responsable des servants d'hôtel, c'est bien ça? Oui, ça, ça s'est fait quand même vite, de dire qu'il y a un an et demi, je passais mes dimanches chez moi, puis qu'à peine six mois plus tard, j'étais rendu responsable des servants de messe. On est assez audacieux. Sans dire que je n'avais pas de connaissances en catéchèse, ça fait pitié. Merci Joël, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.